3, 2, 1 Pas un jour, pas une semaine Bah si, ça faisait 2 semaines qu'on ne s'était pas Eu, vu, entendu, enfin bref Ça y est, on a réglé les problèmes de la technique On est revenu des States Et ouais, de New York, Big Apple KNF, MechaTrip, c'est derrière nous C'était il y a une petite Semaine déjà, on revenait On était de back from NYC Plein de souvenirs en tête, plein de souvenirs dans les valises Plein de choses à raconter Et on est reparti sur le KNF TV Game Le Youtube Game, le Have an X Week Là c'est parti pour une semaine On va faire un épisode avec une bonne rétrospective Et un petit programme Mais quand même, il y a des choses à se dire Va falloir rester jusqu'au bout de la vidéo Oui, 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 parce qu'il y a une surprise Quand on revient de New York, il y a des surprises Et donc on vous réserve une surprise en fin de vidéo Donc restez jusqu'au bout Je suis toujours fidèlement accompagné De mon Gaulois préféré Shubix, comment vas-tu Seb ? Ah bah écoute, ça va, ça va Content d'être retrouvé Content d'avoir vu quelques images de votre voyage Qui avait l'air d'être assez épique Intense, intense, intense C'est le mot chargé Comme la vidéo du jour je pense Avec beaucoup de choses à se raconter Comme à chaque fois On va parler en français ce coup-ci Elle va être culte cette vidéo Elle va être culte, je ne sais pas Mais en tout cas c'est un plaisir de vous retrouver Vous nous avez manqué sur le YouTube Game On aurait bien aimé faire une petite vidéo là-bas Mais bon, le jet lag, le froid, tout ça C'était un peu compliqué Et là, on est back in the game Donc là, c'est le moment de lancer le Avenix Week On est parti Oui, parce qu'en plus, je ne sais pas si tu as vu l'info Mais Léon Rose, il ne donne pas encore des interviews Donc ça aurait été compliqué de toute façon Ah là là, il ne donne pas des interviews On n'était pas très loin de lui Et on va en parler Allez, c'est parti On regarde ce qui s'est passé Les deux dernières semaines Oui, oui, deux dernières semaines Alors oui, deux semaines Sans parler de l'actualité Nix Sur la planète Orange & Blue Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses Et au rayon des beaucoup, beaucoup de choses C'était l'événement majeur L'événement majeur numéro 1 Parce que cette saison, il y en aura deux Événements majeurs Le KNF Mécatrip 2K23 3ème, enfin l'édition 2023 J'en perds mes mots Encore un voyage vraiment super, formidable, intense On a eu du beau temps Un petit peu froid quand même, j'avoue Des températures bien négatives Mais ça, ça ne nous a pas empêché d'en profiter un max De croquer la grosse pomme à pleines dents Deux matchs NBA Voilà, qu'on avait choisi déjà comme étant des belles affiches sur le papier Et qui se sont révélées être de belles affiches tout court Avec le Miami Heat Un match accroché, on aura l'occasion d'en parler un peu Et les Los Angeles Clippers pour la French Heritage Night Donc vraiment des matchs où les adhérents qui ont pu avoir la chance De s'envoler pour New York cette saison avec nous Ont pu se régaler Des matchs accrochés Un Garden qui a vibré 50% de victoire, 50% de défaite Vous verrez comment vous considérez le vert A moitié vide, à moitié plein En tout cas, nous, il était plein Même dans la défaite, on a kiffé Le Garden à vivre, c'est tout autre chose Quand ça vibre Et on a vraiment, vraiment vibré sur ces deux matchs C'était un voyage super Un voyage super Seb, t'étais pas avec nous J'espère qu'il y a quelques images, vidéos Un petit peu comme ça Quelques insights qu'on vous a donné Sur les différents réseaux sociaux Ça vous a donné envie de venir avec nous Pour les prochaines éditions Parce que oui, on sera de retour à Big Apple La saison prochaine, ça c'est certain Ouais, j'ai encore plein d'étoiles dans les yeux J'espère qu'on vous a fait profiter Par procuration un petit peu De tous ces bons moments Ces fan expériences Ces accès quasi court-side ou court-side En pregame shoot-around Et puis aussi, ces matchs Ces différentes photos, vidéos de New York Voilà, il y a tellement de choses à faire à New York On a pu avoir une superbe visite aussi On dédicace Emeric Parker, fraîchère Que vous connaissez, que vous suivez sûrement sur Instagram Cet expatrié français qui nous a servi de guide Pour découvrir New York Le New York du basket Les différents playgrounds de New York City Alors il y en a tellement On n'a pas pu faire le tour de tous les playgrounds Mais certains assez mythiques Rocker Park Pour ceux qui n'auraient pas reconnu On a pu également s'immiscer un petit peu Dans les installations des Gauchos Une institution également Sur le circuit new-yorkais Donc vraiment, voilà Des super souvenirs La fan expérience La fan expérience On a pu faire du post-game free throw Et ouais Un shoot Ligne de lancé franc Les mains qui tremblent Les genoux qui tremblent Et voilà Une opportunité de tirer son petit lancé J'avoue J'ai fait un méchant airball Franchement honteux Il va falloir que je me rattrape Il va falloir que je me rattrape Et que je retourne la saison prochaine Pourquoi pas Et pour rendre hommage C'est rééquilibré Ouais, ouais, ouais On se rend compte On se rend compte de la difficulté de l'exercice Quand on est On est à la ligne Pourtant le geste n'était pas mauvais Mais bon J'ai été lamentable J'ai été lamentable Bon après tu serais Tu serais payé Pour attirer 40 par jour Je ne sais pas Ce que tu les mettrais Allez à ma décharge Je me suis fait une entorse du doigt Au début du mois de janvier J'ai un ballon Voilà Bon, bon, bon Voilà quoi Je ne sais pas J'essaie de me trouver des excuses Mais non Il faudra faire mieux la prochaine fois Il faudra faire mieux la prochaine fois Un match NCAA également Qui était au programme Pour certains d'entre nous Pareil au Garden Un Garden qui vibre différemment Parce que c'est une autre expérience Que de vivre un match NCAA Mais voilà Tout ça pour dire que Quelques jours passés à New York Même dans le froid Et bien c'était un régal Et voilà Une petite dédicace à tout le groupe Je ne vais pas les citer un par un Il y en avait beaucoup Voilà dans le groupe Mais vous vous reconnaîtrez On a passé vraiment Un formidable séjour Et On n'a qu'une seule envie C'est de repartir De toute façon ça C'est l'effet à chaque fois Qu'on revient de New York C'est l'effet Ah là là La fin d'expérience Ça c'était top Mais on a eu une semaine Qui était dense Également Une quinzaine qui était dense Parce qu'il y avait Un autre élément Important A prendre en considération Il y a eu des Voschbombe Qui sont tombés à droite à gauche Des Shamsbombe Qui sont tombés à droite à gauche Quand on y était On a appris le trait De Kyrie Irving Bah ouais De l'autre côté du pont Il s'est passé une secousse C'était la première secousse Explosée La deuxième est arrivée Peu de temps après Et puis voilà On a eu le temps de revenir Quand même à New York Enfin de New York Dans l'Hexagone Pour vivre la trade deadline Bah du coup Les nicks se sont un peu bougés Se sont un petit peu bougés On attendait On attendait Sur différents dossiers On a eu l'occasion De voir Cam Reddish Sur ses derniers instants A New York En chaussettes Claquettes Voilà Qui avait le casque Sur les oreilles Mais qui ne s'entraînait même plus On a eu l'occasion De voir Evan Fournier Qui était toujours pro Dans sa routine Sur ses deux matchs Très concentré Sur un des deux matchs On a pu le voir jouer Il a eu l'occasion De jouer aussi Sur le match Qui correspondait A notre trajet retour Face au Philadelphia Sixers Et il s'est plutôt bien montré Pour l'occasion Derrick Rose Pareil Qui reste pro Dans sa routine aussi On savait qu'il y avait Plusieurs dossiers A traiter Obito Pin Qui était Voilà Dans des rumeurs Il y a eu beaucoup de rumeurs Pendant cette période Et finalement Il y a eu un trade Seb Tu veux en parler de ce trade Josh Hart Cam Reddish En détail Qu'est-ce que Léon Rose A fait finalement ? Pour moi Il a fait 50% du job C'est-à-dire Il y avait Trois dossiers A régler Il y avait le dossier Cam Reddish On savait Attention qu'il était Au placard Et il y avait des choses Qui allaient pas Même si Même si Thibodeau Dis Oui Non Mais il y avait Vraiment de personnel Oui Bon Si Il y avait quelque chose Personnel J'imagine Pour que le mec Il soit vraiment Devenu hors rotation Alors qu'il était titulaire Même C'est parce que Grimes n'était pas là Mais il était quand même Titulaire au départ Donc c'est que C'était quelqu'un A qui tu faisais confiance Donc il y a vraiment Eux quelque chose Peut-être qu'on le saura Peut-être qu'on le saura jamais Bref Il y avait le cas Le cas Evan Et le cas Obie Je parle pas du cas D'Eric Rose Ça c'est autre chose Obie parce qu'il arrive En fin de contrat Parce qu'il a encore Une petite valeur Et parce qu'il va bien Falloir trouver une solution Si on veut pas le perdre Gratuitement cet été Parce que Je ne vois pas le re-signer Re-signer ce type là Pour qu'il joue 11 minutes Pour quel rôle Pour quel rôle C'est ça C'est ça Ça n'a pas de sens Evan Parce que Evan C'est un gros contrat Qui a encore Il a encore une année Plus une En Team Option En Team Option Donc bon C'était quand même Quelqu'un Qui aurait pu R'intéresser des équipes Qui sont des prétendantes Au titre Et donc Cam Donc Cam Voilà On l'a envoyé à Portland On a mis un tour de draft Protégé Protégé Oui oui Certes Mais Ce que je ne veux dire pas C'est que Son transfert à lui Nous aura Côté un tour Pour le faire venir Et un tour Pour le faire partir Je veux bien Mais à l'heure actuelle Où tu vois Ils échangent 5 second tours Pour des bonhommes Tu vois Un premier tour Ça coûte très cher Normalement Donc c'est vrai Que là dessus C'est A voir C'est quand même Un peu dommage Après ils se sont mis D'accord avec Josh Hart Au début On ne savait pas trop Comment penser Finalement On y reviendra Mais il a su gagner Sur le premier match Le cœur des fans Déjà Déjà Donc ça c'était Quand même pas mal Ensuite Comme tu dis Il y a eu les rumeurs Il y a eu beaucoup de rumeurs Insistantes Notamment sur Ojin Nobi Où là par contre Je pense que rapidement Ça s'est éteint Même si les médias Ont continué un peu À l'entretenir Parce qu'à ce qu'il s'est dit C'est que lui aussi Il était en fin de contrat Un team option Et Léon Rose N'avait pas de garantie Qu'il resterait Après son contrat Alors que Josh Hart Premier conférence de presse Oui j'ai beaucoup voyagé Je veux établir Ma maison J'aimerais que ça soit un orc Bon voilà Ça fait plaisir Donc je pense que Il retrouve Il retrouve le poteau Le teammate Jalen Brunson De Villanova Avec le même Accessoirement C'est un client C'est Donc il a déjà eu Léon Rose comme agent Donc il y a de fortes chances Que Josh Hart Sauf cataclysme Voilà Oui non Il y a très fortes chances Qu'il prolonge l'aventure A New York Au delà de cette saison Donc il y a aussi Je pense Effectivement Un trade qui s'est fait Par rapport A une projection Mais c'est petit Tu vois C'est sur les lignes arrière Même si Il peut jouer sur le poste 3 Un peu Ouais C'est 1m91 Donc c'est pas ouf Non plus Après c'est vrai Que des postes 3 Athlétiques C'est plus C'est moins comme avant Mais bon C'est vrai que Ceci dit Un OG Nous aurait fait bien plaisir Un Michael Bridges Je pense que Je sais pas Si on a essayé De se mettre dans la boucle Mais ça aurait fait être sympa Sur ce gros trade Pour essayer De le gratter A Brooklyn Mais après Brooklyn Ils ont leur problème C'est qu'ils ont pas Leur tour de draft Donc ils ne peuvent pas tanquer Je lis des fois des choses Ouais et tout Ils ne peuvent pas tanquer Ils n'ont pas leur tour de draft Ça paraît Houston Ça paraît Houston C'est ça Ça n'a aucun intérêt De tanquer Et puis en plus Ce ne sont même pas Des tours de draft Protégés Ils sont Immaculés Ils sont à poil À poil C'est ça Donc en fait Il faut qu'il reste compétitif Donc quelque part J'ai compris aussi Pourquoi ils lâcheraient pas Michael Bridges Et puis dans les derniers Dans la dernière heure Dans la dernière deux heures On a eu Ouais Petit coup de stress De sueur froide un peu Ça parlait du côté de Chicago D'un certain Zach Levine Voilà Ah bon ? Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi maintenant ? Non 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 Mais pas de panique Et tu vois des projets de trade Qui envoient EQ RG OBI Tu vois d'autres trucs Non mais c'est une blague Mais attention C'est un gros contrat Zach Levine Donc voilà C'est pas une blague C'est pas une blague Puisque ça a été Au début Certains n'y ont pas cru Même le mec de Bulls France Il se disait C'est fake news Bullshit Enfin ça a été relié Comme quoi c'était vrai Bullshit Ouais bullshit Finalement Ils se sont pas mis d'accord Mais visiblement Ça serait une discussion Qui serait reprise en juin On verra On verra Il peut se passer encore Beaucoup de choses D'ici là Mais Il est chez Clutch Sport Il est chez Clutch Sport Ça peut nous Comme un certain Cam Reddish Comme un certain Cam Reddish On dit ça On dit rien Ça peut nous trouver Après il y a peut-être Il y a peut-être des fans De Zach Levine Qui aimeraient le voir Jouer à New York Ouais Après à côté Contre quoi C'est un peu la question Après Leon Rose Il sait qu'il est critiqué Parce qu'il a raté Donovan Mitchell Quelle star sera sur le marché Cet été Parce que je pense Il va y avoir des mecs Comme chaque été Qui vont être sur le marché A voir comment Est-ce que si Toronto Fait pas les play-ins Ça pète Chez Chicago Chicago Ça part très mal Ça arrive d'exploser Chez Chicago Donc Joël Embiid Joël Embiid C'est une petite pièce Même si Jalen Brunson C'est une petite pièce Qui rapporte Beaucoup Beaucoup Aujourd'hui Josh Hart C'est très intéressant On l'a vu sur un match On va pouvoir en parler Il a tout de suite Je pense Conquis pas mal de coeur Côté Côté new-yorkais On a rapidement oublié Cam Reddish Quand on a vu Josh Hart performer Mais Ouais si Les fanricains Les fanricains Ils ont J'ai l'impression Qu'ils ont regardé Le match Le premier match De Portland Comme si c'était De Cam Reddish Comme si c'était Un match d'Enix Oui mais vous avez vu Vous avez vu Je comprends pas ce trade On sait qu'il peut Il peut faire Une dizaine de points Par match On va demander De la régularité A Cam Reddish C'est ce qu'on attendait Depuis le début De sa carrière En NBA Il est parti Il passe en autre chose S'il arrive Il va faire une dizaine De matchs comme ça Portland c'est un autre contexte Pour lui de toute façon Et c'est un nouveau dépeur Et on lui souhaite Tout le meilleur du monde Mais il a un contrat A aller chercher Donc il va falloir De toute façon Qu'il se montre performant Voilà A New York L'histoire Elle s'est rapidement Elle s'est rapidement Terminée Il rentrait plus dans les plans Il voulait pas forcément De ce rôle de backup Il va toujours être Dans un rôle de backup A Portland Le problème c'est qu'il croit Qu'il est deuxième option Qu'à Cam Reddish Donc c'est Bon Cam Reddish Ça fait partie du passé Josh Hart C'est plutôt intéressant On a vu directement Un décalage au niveau Des rotations Au revoir Miles McBride Et ouais On pouvait s'y attendre Les minutes de Il a montré de belles choses Mais offensivement C'était compliqué Et Josh Hart En peu de temps Il a montré des choses Offensivement Tout de suite Moi je pense qu'il va rester Dans cette mouture là Et si Josh Hart Continue à faire ça Je pense que justement Ça sera vraiment Son energizer De ce goal unit Qui vient Et qui punch Et qui potentiellement Peut finir les matchs Moi j'ai trouvé Que Josh Hart Sur son match C'était un Grimes Plus agressif On va avoir l'occasion D'en parler Quand on va faire Le débrief des matchs Mais en tout cas C'est une question Qui va se poser Qui s'est un peu déjà posée Puisqu'on l'a vu finir On a vu Josh Hart finir Et pas Quentin Grimes Donc avoir Pareil Ça c'est juste Un recul sur un match Il va y avoir D'autres matchs Qui vont nous permettre C'était le profil Qui fait Par Thibodeau Et pour une fois Pour une fois C'est bien Ils ont pris un mec Que Thibodeau adore Donc ça c'est bien Bravo Léo Et puis qui va Qui va s'intégrer Relativement vite Dans l'équipe Parce qu'il connait Déjà des joueurs Il a joué un petit peu Avec Josh Hart Il a joué pour sûr Avec Avec Jalen Brunson Donc ça du coup En termes d'intégration C'est parfait C'est un joueur Qui est un peu d'expérience T'es deux start A jouer avec Voilà Il a joué A Los Angeles Opels Voilà Aux Blazers Donc bon On sait ce qu'il vaut On verra maintenant Ce qu'il fait A New York Mais c'est une recrue Intéressante On vient densifier Le rooster Le banc Ça ne veut pas dire Que les rotations Passent à 10 A 11 A 12 Il ne faut pas s'attendre Il ne faut pas s'attendre De lui Qu'il te claque 15 points De façon régulière C'est un mec Qui va justement T'amener de l'énergie En sortie de banc Qui va t'amener De la défense De la dureté Et du rebond On l'a vu Et c'est le stat Parle pour lui Et du rebond Dieu sait qu'on en a besoin Surtout en fin de match Ouais Même si Toi qui as vu Toi qui as vu Un match Où le rebond Nous a glissé Entre les doigts Avec Les rebonds Fuyants Les rebonds Fuyants Effectivement Contre les Clippers Ça nous a coûté Un match Ça nous a coûté Une belle victoire Un hold up Peut-être A la maison Mais effectivement Au niveau des rotations Il ne faut pas tirer De conclusion Trop vite On le voit Jericho Sims Et toujours Le pivot titulaire En l'absence De Mitch Robinson C'est vrai qu'on a tendance A oublier Mais Mitch Robinson Il est absent Depuis un petit moment Il reviendra pas encore Le Stargame Il va revenir Ils disent après Le Stargame Ouais Bien sûr Le Stargame C'est pour cette semaine Donc autant Autant lui laisser Un peu de rebond Jusqu'au bout Mais en tout cas On voit que Tom Thibodeau Même si Isaiah Artenstein A retrouvé Un meilleur nouveau jeu Ces derniers temps Tom Thibodeau Il n'a pas Rechamboulé sa rotation Pour remettre Artenstein titulaire Donc voilà Vis-à-vis de Josh Hart Quentin Grimes Il va peut-être Rester sur le même schéma Quitte à garder Plutôt plus de temps De jeu Pour Josh Hart Que Quentin Grimes On verra Là aujourd'hui On a plus De temps de jeu Parfois Pour Artenstein Que pour Jericho Sims Mais On garde le même schéma On garde les mêmes rotations Pour le moment En attendant le retour De Mitch Robinson Mais voilà Mais Josh Hart Belle signature Belle surprise C'était quelqu'un Que j'avais vu déjà J'avais perdu de vue Mais que j'avais vu Au Lakers Allez Leur époque Kuzma Ingram Julius Et lui Ils sont quasiment tous Arrivés Au même moment C'était quelqu'un Qui Il était près de Considéré comme un style Parce qu'il arrive Il arrive pareil Comme Kuzma En fin de tour Ouais C'est assez bas En fin de premier tour Et c'est que c'était quelqu'un Qui Que j'avais remarqué Je lui ai dit Ah tiens C'était pas mal D'ailleurs Il faisait partie du trade Pour Eddy Avec Ingram C'était une des C'était aussi Un mec Qui était Demandé par les Pels Donc Non non C'est franchement Belle signature Beaux trades Bien content Qu'il soit chez nous C'est pas C'est pas Bing Bing C'est pas forcément Les gros noms Qu'on pouvait attendre Mais c'est pas Ce qu'on espérait Non plus Sur cette trade deadline L'idée N'était pas De chambouler le rooster C'est plutôt De le renforcer Pour consolider Une place en playoff Et c'est plutôt Dans ce sens Que ce move a été fait Donc Voilà 50% du dossier De la trade deadline Traité Parce qu'on a encore On a encore Evan Avec un Josh Hart devant lui Dans la rotation Ca va clairement pas l'aider A retrouver du temps de jeu On verra Peut-être que Tom Thibodeau Fait du lot de management En vue de ressortir Evan En playoff Et qu'il soit Un factor X Sur certaines séries On verra On verra Ouais Peut-être Ouais Je pense que c'est La bonne théorie Ce que tu dis Je suis d'accord Je pense que En fait Il le met au frais Pour les playoff Parce qu'il a l'almanac Des sports Et il sait que En 2023 Evan Fournier Va nous faire des séries Incroyables Il va nous claquer Les buzzer beaters En finale NBA Ça on le sait Ouais Je ne sais pas Si on ira jusque là Mais bon Vous pouvez prendre Les paris tout de suite En tout cas Blague à part On a pu retrouver Quand même Evan Fournier Lorsqu'il y a eu des absences C'est surtout là A ce moment là Qu'il est réutilisé Pour saluer son professionnalisme Et ne serait-ce que Sur le match Contre Contre Philly Voilà Il est un game changer Sur Un factor X Du match Mentalement Il est costaud Mentalement Parce que Ce n'est pas évident Qu'on soit De comme Ou pas Qu'il joue Moi voilà Moi j'étais plutôt Partant Pour qu'il sorte de la rotation Pour les raisons Que j'ai déjà expliquées Mais On ne peut qu'avoir Du respect Pour ce gars là On ne peut qu'avoir De l'admiration Parce que Ce qu'il vit Pour un sportif De haut niveau Ce n'est pas évident Lui ce qu'il veut C'est jouer Alors certes Il voulait jouer Pour l'Enix Mais bon L'Enix ne veulent plus Qu'il joue Mais C'est quand même Je pense un gars Qui aurait sa place Dans beaucoup de rotations Ailleurs Et qui mérite Qui aurait mérité Que sa situation Se décante Il y a 2-3 jours Ce sera un dossier Qui sera A traiter L'été prochain Forcément Le contrat Pesait dans la balance Parce que Des shooters C'est très bien Il y en a d'autres En NBA On a vu Justement Qu'il y a des shooters Qui commencent Par des buyouts A retrouver des places Ailleurs Eric Gordon Alors c'était pas un buyout C'était un trade Tyrens Ross Côté Magic Donc voilà Il y avait aussi De la concurrence Sur le marché des shooters Qui étaient à récupérer Pour venir un petit peu Densifier certains roosters Ce soir on sait C'est quoi son prix C'est 5 secondes tours Tout ce monnaie Et maintenant 5 secondes tours C'est la valeur C'est fou C'est fou Allez Bon on a beaucoup parlé trade Il s'est finalement passé Qu'un trade à New York Et on verra Si les Tu imagines Si ça n'était pas ces deux On faisait une émission spéciale On faisait une émission spéciale On laisse ça pour les Nets Qu'on fait exposer leurs roosters Leurs divas sont partis Voilà Ça c'est dit La petite balle perdue Est lancée Alors si on parlait Un petit peu des matchs Il y a eu 7 matchs Sur cette période Entre nos deux émissions Beaucoup de choses se sont passées Lebron n'est pas venu battre le record De Karim Abdul-Jabbar Au Madison Square Garden Il en fallait un petit peu plus Et il s'était réservé Il avait quand même Joué au Madison Square Garden Ça c'était le match Juste avant qu'on parte Pour le Mécatrip C'est dommage Ça passe pas très loin Un match accroché Finalement que des matchs accrochés Sur cette dizaine Sur cette phrase là Tu viens de résumer Les deux semaines en fait Que des matchs accrochés C'est dommage Ça passe pas loin C'est dommage Ça passe pas loin Mais ça veut dire aussi Qu'on se bat Ça veut dire que Malgré ces histoires De rotation courte Qui inquiètent beaucoup de monde Depuis un moment En disant Ça ne tiendra pas On n'ira pas jusqu'au bout Les joueurs sont là Les joueurs s'accrochent Forcément Il y avait un match Un peu choisi Des Lakers Qui n'avaient pas joué Qui s'étaient mis au repos Face aux Nets Ils étaient en back to back Et contre New York À New York Ils étaient pas contents Ils avaient fait grève Ils avaient fait grève Ouais C'était peut-être Une forme de manifestation Non C'est surtout une forme De load management Je sais pas Et du coup On les a vus Avec un Rui Hachimura Qui a été plutôt bon Plutôt bon Dans son match Mais les Knicks Les Knicks Qu'ont couru Qu'ont couru C'était un jeu d'attaque aussi Qu'ont couru Un petit peu après le score Enfin voilà C'était un peu le jeu Le chat et la souris Ça s'est pas joué à grand chose Parce que le match Est accroché Ça s'est tellement joué À pas grand chose Que c'est parti En prolongation Je me rappelle plus Qui a le shoot Enfin je crois qu'on a Le ballon de la gagne Julius On a le ballon de la gagne Et en toute fin de possession Malheureusement En toute fin de temps réglementaire On donne le ballon à Julius C'était peut-être pas forcément La meilleure option Et il attaque Il a Lebron Et il dit sur le dos Il se fait contrer Il attaque ligne de fond Il se fait contrer Il y avait eu Tout un tas d'histoires Et notamment avec Lebron Sur le match précédent Pas le match de jeunesse Mais le match où Ils avaient perdu Contrôlé Les Boston Celtics Donc on s'attendait À avoir un arbitrage Plus en faveur Des Lakers Donc ça se joue À pas grand chose Les Knicks sont En forceps Dans le temps réglementaire C'est dommage Et puis après La prolongation Elle est un peu À sens unique L'arbitrage N'aidant de pas Les Knicks Ne se remettant pas Dans le bon chemin Pour Prendre le devant Dans la prolongation Au final C'est les Lakers Qui s'imposent Donc dommage Frustrant Parce qu'on était pas loin De prendre Surtout que les Lakers C'est pas l'équipe La plus à craindre De la conférence ouest Même si Elle va essayer Tant bien que mal De s'accrocher Pour les playoffs Bon ça C'était dommage Derrière nous On part à New York Derrière on reçoit Le Miami Heat Qui était juste devant Au classement Sixième Et l'Enix septième Un match accroché Je t'avais dit quoi Scénario Je te l'avais dit Je t'avais spoilé Le match Je t'avais dit Scénario Je te l'avais spoilé Ouais ouais Scénario Où les Knicks Se sont devant Mais à chaque fois Le Miami Heat Recolle revient Voilà Un Garden Qui a vibré Un Garden Qui a poussé Evan Fournier Qui a joué Parce que Parce qu'il n'y avait pas Jalen Brunson Alors on l'a vu Jalen Brunson Au pré-game shooter Il s'est entraîné Il a fait sa petite série Avec papa Comme si de rien n'était Et puis Quelques minutes Avant le coup d'envoi Bah non Il ne va pas jouer Il ne se sent pas bien Il n'est pas en forme Ah bon Pas de bol IQ titulaire IQ qui régale IQ qui est très bon En ce moment IQ qui apporte des points Voilà Qui a tenu Ça n'a pas été son plus grand match Ça n'a pas été son plus grand match Mais il est catapulté titulaire Quelques minutes Avant le coup d'envoi Donc clairement Ça ne faisait pas partie Du plan de jeu initial On pouvait craindre On pouvait craindre Que sans Jalen Brunson Ça soit plus compliqué Et non Lénix démarre plutôt bien En premier quartan Ils se font rattraper en second Juju Ce qui est très bon Qui est très bon sur ce match Alors il y a encore des Des cagades Des histoires Des dingueries Mais voilà Il a Il a supporté les serres On sait qu'il n'est pas constant Sur un match On sait qu'il est prêt A faire des erreurs A se laisser emporter C'est qu'il a parlé 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 Ouais c'est ça Ses émotions et tout Et le match Qui va Qui va Dans les Dans les derniers retranchements Un match en mode Cardiac Nix Où on s'est dit Mince Ils vont finir par Par le perdre Et non Finalement Victoire des Nix C'était 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 moins une Parce que d'ailleurs Ça se joue quand même Sur un shoot Quasi au buzzer De Tyler Hero Dans le corner Il aurait pu le mettre C'était pareil Donc voilà Donc première victoire Du Mécatrip Et C'est vrai que Cette fin de match Elle est assez Elle est assez dingue Parce que En fait On se dit Mais pourquoi Julius va taper Ce dunk En fait On fait une défense De four On arrive à récupérer On arrive à récupérer La balle On la remonte Et après D'ailleurs Il va taper Ce dunk Et puis finalement Ils arrivent à revenir Et à la fin Il y a cette balle Dans les mains Deux héros Bon il y a une grosse défense Il marque pas Mais tu te dis Mais pourquoi 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 tu vas taper Il y a des moyens De grapter du temps Il est seul Il n'y a personne Autour de lui Et quand il récupère Le ballon Parce que j'ai discuté De ça sur Twitter Lorsqu'il récupère Le ballon Dans les mains Il reste 5,2 secondes Un truc comme ça Et puis là Il tape le dunk Et puis juste derrière Boum On prend 3 points De stress je crois Et là tu fais Non mais Ça va être un délire Je peux dire Qu'on était comme ça Dans les tribunes On se dit C'est pas vrai Je sais pas ce qu'il s'est dit Dans les tribunes En se disant Mais pourquoi Pourquoi il fait ça Non sur le dunk Sur le dunk Effectivement Il assure le panier Et limite Je peux comprendre aussi Mais c'est après derrière Sur les situations Défenseurs Moi je comprends pas Moi personnellement Je comprends pas Il y a du temps Il y a du temps à gratter C'est fini Je veux dire Même s'ils te font faute Il reste 3 secondes Tu vas bien M'a marqué 1 De lancer franc Bon c'était C'était un match Voilà Ça nous a mis dans l'ambiance Le Gardena Je voudrais poser une question Est-ce que durant le match Est-ce que t'entends Thibodeau hurler ou pas On était On était en section 200 Mais oui Oui forcément On entend Thibodeau Comme à la télé On l'entend On l'entend On l'entend Thibodeau On l'entend Après le public Le public était très Était très présent Sur ce match Mais dans les moments calmes Est-ce que tu l'entends Hurler moi Ça me ferait triper ça Il n'y a pas Il n'y a pas eu Beaucoup de moments calmes Je t'avoue Il n'y a pas beaucoup De moments calmes Au Gardena Mais voilà Mais oui On l'entend forcément On l'entend On entend moins Paul Stra On a moins entendu Jimmy Butler Qui a été relativement discret Et tant mieux Mais voilà C'était une première victoire Sur la semaine Et ça a démarré Plutôt bien Derrière réception Des Clippers Là un match Beaucoup plus compliqué Parce qu'on a vu Qu'il y avait Beaucoup d'armes Offensives Côté Clippers Paul George L'enjeu kawaii Powell Enfin voilà Ils étaient tous là Les nicks ont couru Après le score On couru après le score Tout du long Et au final Ils n'ont pas lâché Et ils se sont Ils se sont rattrapés Jusqu'à la fin de match Une fin de match Pareil en mode thriller Le quatrième quart de malade Ouais 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 Formidable Formidable Brunson Brunson Qui était héroïque Aussi sur ce match là Ça s'est joué à rien Ça s'est joué Une possession à la fin L'enix qui repasse devant Un rebond Un rebond Et finalement Quand on regarde Peut-être un problème De placement défensif Aussi Cette possession Tu l'as fait dix fois Je crois que C'est le jeu Que vous avez vécu Salement postérisé Un moment donné aussi Bon Ouais Celui-ci était dur Parce qu'on y a cru On a vibré jusqu'au bout Et puis Et puis Nicolas Batum Qui crucifie Qui crucifie le match Alors c'était la soirée française On m'a dit Après coup Bon C'était pas plus mal Que ça soit un français Bah non C'était pas C'était pas Moi je voulais pas Que Batum Il mette un 3 points A ce moment là Et puis Dans la prolongation Bah c'est pareil Là Comme pour les léguerons Les lignes qui ont pas existé Pour pas exister Et du coup Ça gâche la fête Vite fait Parce que du coup On ne voyait pas gagner Le reste de la physionomie Du match C'était pas dedans Donc déjà Accroché Tu te fais y croire quoi Deux derniers cas Quand on passe devant En plus Tu fais Un punaise Mais on est en train De braquer la banque Et C'est les rebonds Qui sont fuyants Donc est-ce qu'avec Un Mitch Robinson On sécurise la chose La défense La défense Sur la dernière action Elle est prise en retard Parce que le ballon circule Parce que le ballon bouge Parce que Hartenstein arrive Sur Batum C'est trop tard Et puis ça tombe dedans Ça tombe pas dedans C'est pareil Donc Dommage Dommage Et puis Derrière nous On repart On fait nos valises On fait nos valises On repart pour la France Et pendant la nuit Pendant le vol Et ben Il y a un match Qui se jouait Contre Philadelphie Donc ce match Moi je ne l'ai pas vraiment vu Je l'ai vu un peu en replay après Mais avec le jet lag C'était un peu compliqué Mais un match héroïque De la part de De Evan Fournier Même de Quinting Euh de Quinting Ouais Et Evan Qui apprend Qui apprend à l'hymne Durant l'hymne Que Erdi joue pas Et donc c'est lui Qui va devoir prendre sa place Ouais Erdi Qui était pas en forme Contre les Clippers Au début du match Un peu mieux sur la fin Donc est-ce qu'il couvait Quelque chose A croire Il y avait un petit virus Qui devait circuler Dans les vestiaires New Yorkais Mais voilà Donc une victoire surprenante Une victoire surprenante Parce qu'on ne s'attendait pas Ouais Et il se montre Bien important Parce que On vit un premier quart Où là tu te dis Bon ça va être compliqué Et en fait Et en fait On est arrivé A redresser la barre Au fur et à mesure Du match Pour 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 passer devant Pour maintenir cet écart Et Et puis Et puis on a eu Un EVAM Qui a été Qui a été assez déterminant Avec Avec notamment Ces deux ou trois points Ces deux ou trois points Qui marquent Dans le dernier quart Donc non C'était un match C'était un match solide Un match solide Parce que tu joues Là C'est quand même un prétendant Au titre Même si les Clippers Ou le Heat Mais les Sixers Qui font vraiment En plus une belle saison Et donc C'est une belle victoire Une belle grosse victoire Clairement Une victoire Un peu de prestige Enfin Voilà quoi Pour une fois Les Lénix ont réussi Et en plus Ils étaient en back to back Donc c'est aussi La difficulté de la chose Donc voilà Donc ça Ça faisait 2-2 Sur cette première semaine Derrière Le Orlando Magic Bon là L'idée était de gagner Et de ne pas discuter Effectivement Les Lénix Les Lénix Se sont peut-être Donnés du mal A un moment donné Ils ne sont pas forcément Bien démarrés le match Mais voilà Ils ont fait le travail A la fin Et puis Pour aller assez vite Sur ce match là Et pour basculer Sur le programme De la semaine à venir On s'est redéplacé Au Orlando Magic Au Orlando Magic Au Philadelphia Sixers Pardon Je me mélange Après le Magic C'était les Sixers Là forcément Il y avait une envie de revanche Côté Sixers Mais Les Lénix ont bien débuté le match Ont plutôt bien débuté la rencontre Et c'est plutôt à l'inverse Du match Qu'on avait Au Garden Compliqué Voilà Peut-être un peu en sur-régime Et notamment Jalen Brunson Qui venait d'avoir son maillot retiré Qui venait d'apprendre Qu'il n'était pas All-Star Qu'il n'était pas repêché Et tout Il avait sûrement envie De faire quelque chose Du côté de la Pennsylvanie Et il s'est plutôt montré Très très chaud bouillant Une vingtaine de points Je crois Dès le premier quart Waouh Il marchait sur l'eau Par contre C'est rentré dans le rang après Et le rythme des lancers francs La domination de Harden Et de Embiid Qui nous a détruit Qui a détruit nos intérieurs Voici Donc là il y avait Il a été monstrueux sur ce match On a bien joué trois quarts temps Enfin on a bien joué demi-temps On a résisté sur le troisième Le quatrième C'était trop Et donc les Knicks Sont inclinés Et puis Le dernier match en date Le Utah Jazz Réception au Madison Square Garden Et ben Le Utah Jazz Malgré leur remaniement Et tout Ils se sont plutôt bien défendus Malgré leur starter Leur starter Finlandais All-Star Ils se sont plutôt bien Bien défendus Mais voilà Jalen Brunson Encore une fois très bon Quickly En sortie de banc Randle Pas trop mal Ergie Sur courant alternatif Et Josh Et Josh Hart Là si on peut en parler On a deux minutes On a deux minutes Josh Hart Bah Voleur de ballon Voleur de ballon Qui redonne du coup Des balles d'attaque Voleur de ballon Rebondeur Je veux dire Il a cette Il a cette Ouais Le trois points Mais il a cette faculté A rien lâcher Il Comme je disais tout à l'heure Pour moi C'est un Grimes Plus agressif Un Grimes Sous testostérone C'est à dire Aussi on voit Que c'est Qu'il a plus de vécu Dans la ligue Ce gars là Et Et c'est vrai que Bah Il a sa Sa science du rebond Enfin je veux dire Quand il nous Quand il récupère Deux rebonds Offensifs d'affilée Quand il Je veux dire Les quatre balles Les quatre Les quatre interceptions Qu'il nous fait Et ça nous a fait un bien fou Parce que même si Jusqu'à présent Il marquait pas beaucoup de points Bah n'empêche que Il redynamise le jeu Ah ouais Il redonnait des possessions À New York Ah ouais Complètement Et c'est vrai que C'est le C'est le Glougaï Par excellence C'est le mec Qui Qui fait le lien Avec l'attaque La défense Les passes Les rebonds Il sait tout faire Donc Très bonne première sortie Qu'on espère Voir continuer C'était qu'un premier match Il y a d'autres matchs Qui arrivent Et cette semaine Entre autres Il y a quelques matchs Intéressants Quelques rivalités Quelques oppositions Quelques affichements On espère qu'il va se mettre A l'honneur Notre ami Josh Hart Donc moi je te propose Après avoir débriefer C'est continue comme ça C'est continue comme ça Ces deux semaines Où on a un bilan du coup De Positif non ? Combien de fois ? On a trois défaites Quatre victoires Quatre trois Quatre trois Quatre trois Je crois que c'était mon prono Je crois que c'était mon prono On verra le replay De l'émission De la semaine d'avant Bon allez On perd pas plus de temps On regarde Ce qui attend Linux Cette semaine Petite semaine Mais gros programme quand même Allez On regarde le programme Linux cette semaine Alors oui Après sept matchs En deux semaines Là on va avoir Une petite semaine Côté Linux On va avoir juste Deux matchs Mais pas n'importe quel Deux matchs Parce qu'il y a des petits matchs Et des gros matchs Là c'est des bonnes affiches Voilà Il y avait la semaine De la rivalité Il n'y a pas très longtemps Elle aurait pu être cette semaine Elle aurait pu être cette semaine Parce qu'on commence la semaine Avec la Saint-Valentin À la réception Des Brooklyn Nets Cherchez D'où vient cette équipe J'allais la dire Du New Jersey Nouvelle mouture Nouvelle version C'est pas forcément évident De jouer une équipe Qui a été remodelée Qui joue pas si mal que ça Sur ses premières sorties Qui a des beaux dents Sur le papier Sans ses stars Mais qui est cohérente C'est ça On va plus avoir Toutes ces histoires De Kyrie Irving KDA Ils ont pas signé À New York Parce qu'ils préféraient aller Non ils préféraient rien du tout Ils préféraient jouer entre eux Ils sont aussi vite partis Qu'ils sont arrivés Bref Ça c'est encore La petite balle perdue Mais tout ça pour dire Que oui Il y a un Cam Thomas C'est ça Cam Thomas Qui est plutôt en forme En ce moment Est-ce qu'il va finir Meilleur marqueur de la Ligue A voir S'il se fait des soirées À 40 points Tous les soirs Il avait fait Il avait fait quelques dégâts La saison dernière déjà Quand il y avait les absences Des uns et des autres Côté Nets Mais voilà On va se méfier quand même Parce que c'est une équipe Qui est du coup Moins prévisible Ça va moins jouer en isolation Et tout C'est pas pour autant Un match qui va être gagné Qui va être à prendre à la légère De toute façon Ils sont jamais à prendre à la légère Et puis les Nix Ils ont quand même envie D'aller mettre fin À cette série de défaites Contre les Nets Ça a duré depuis un petit moment Mais ça sera pas forcément Un match si facile que ça Et puis C'est pas parce qu'il n'y a plus les stars Que ça se gagne facilement Et puis je vais te dire en plus Cette équipe est destinée À descendre forcément Sans ces stars Elle est destinée à glisser Au classement Je dis pas qu'elle va perdre Qu'elle va perdre 5 places Mais elle peut en perdre 2-3 Ce qui nous arrange l'effort Parce que Je crois que nous On remonte un peu Que nous on remonte À la 6ème place Donc Donc là C'est un match à gagner C'est vraiment un must win C'est un match à gagner Parce que Si on veut qu'ils descendent Il faut aussi qu'on les batte Il faut les aider à descendre Exactement Et nous On aide les Nets À sombrer C'est important pour eux On les aide C'est là Donc Il faut les taper On a pas le choix On a pas le choix Tout ça C'est le match à gagner Et puis c'est le match à la maison C'est le match au Garden Voilà Donc il va y avoir forcément Une attente très forte ce soir C'est dans la nuit de lundi à mardi Techniquement ça va se jouer le mardi De la Saint-Valentin Pour nous français Pour nos amis américains Ça sera que le 13 Donc à voir Il y aura encore un autre match C'est le 3ème de la saison La 3ème opposition Pour l'instant On sait le bilan Il est à 0,2 pour l'Enix Face aux Nets Mais c'est une nouvelle Mouture des Nets Donc Attendons de voir Forcément Josh Hart Il a fait bonne impression Sur son première sortie On s'attend à ce qu'il fasse Encore bonne impression Sur cette deuxième La ville de Cam Tu allais dire Cam Reddish Non J'allais dire Cam Johnson Mais parce qu'ils ont Cam Johnson aussi Ils ont Cam Johnson Ils ont Cam Thomas Alors je sais J'ai pas trop suivi les Nets Vous m'excuserez Vous me comprendrez Mais je sais pas si Cam Johnson Il a déjà joué Je sais qu'il fait partie du trade Avec Michael Bridges Oui Il est revenu D'accord Il est revenu Donc voilà Cam Johnson Qui avait aussi fait quelques misères Au Nix La saison dernière Avec un buzzer beater Quand on avait été Les défier dans l'Arizona Donc ça C'est la première affiche de la semaine Et la deuxième En déplacement Au Atlanta Hawks Bah voilà Qui sont toujours Un petit peu derrière nous Chez les Piu Piu Voilà Des affiches qui sont Toujours un petit peu particulières Là on se déplace chez eux Il y aura sûrement Quelques fans d'Enix Dans les travées De la quoi C'était de Farma Arena Je sais pas quoi D'ailleurs À Atlanta Voilà Donc ça fait Ça fait deux belles affiches Et ce sont deux matchs Deux matchs A gagner obligatoirement Parce que Eux aussi Ils sont dernières nous Et ils sont dernières nous Sur deux Juste deux victoires Un peu comme ça Ouais ouais Il n'y a pas énormément Non Donc pour l'instant Nos deux semaines Qui viennent de passer Le fait qu'on soit resté À l'équilibre Ça a permis de conserver Ces avances Donc malheureusement Le retard qu'on a sur Miami Mais l'avance qu'on a Sur nos poursuivants Ça fait qu'on reste calé À cette septième place Pour le moment Exactement Qui est synonyme de play-in Donc les play-in Beaucoup en ont peur C'est mieux d'être en play-in Que de ne pas l'être C'est ça Mais Donc là On a deux matchs Oui On a deux matchs importants De matchs à prendre Face à des concurrents directs Autant Jusqu'à présent On pouvait Considérer que Les Brooklyn Nets Avaient des objectifs Supérieurs aux NYX Avaient plutôt des objectifs De jouer des finales de conf Voir mieux Avec Kyrie Avec KD C'était des choses Qui étaient envisageables Là maintenant Où ils n'ont plus Cet effectif Je pense que leurs objectifs Sont revus à la baisse Et effectivement Ce qualifié en play-off Serait déjà bien pour eux Mais On se retrouve maintenant Peut-être à être dans ce range D'équipe concurrente Pour une place en play-off Pour un top 6 Donc voilà Donc ça Ça va être une semaine Où on va jouer des concurrents directs Et des concurrents directs C'est mieux de les battre Que de perdre Donc est-ce qu'on se risque Au petit match des pronos Oui on va se risquer Au petit match des pronos Mais tout ça pour dire Que c'est des matchs Avec une très forte attention Une très forte attente Et puis surtout Qu'on va arriver sur Le break du All-Star Il y a le All-Star Weekend Qui va enchaîner derrière Ça on va avoir l'occasion D'en parler un petit peu Mais c'est mieux de terminer De partir un peu en vacances De se reposer De souffler En ayant terminer Sur une bonne note Plutôt que sur Tu savourras D'autant plus T'encore bien la t'encoune Voilà La pina collada Ou le mojito Il se passe mieux Quand tu sors De victoire Face à de tels adversaires En plus Donc allez Qui c'est qui se risque Sur le prono Tu attaques J'attaque Comme tu veux Allez vas-y Parce que tu es au garden T'as plus d'expérience J'ai plus d'expérience Alors J'ai été au garden Effectivement J'ai plus d'expérience Je ne sais pas Le jeu des pronos C'est toujours compliqué Moi j'aimerais bien dire 1-2-0 J'aimerais bien Mais j'ai peur Que J'ai peur que non Finalement On finisse pas Avec 1-2-0 C'est tout Tout ce que je souhaite De tout mon coeur Mais je vois Une victoire Une victoire où ? Allez je vais faire 1-50-50 Je vais voir Une victoire Une défaite Et je vais voir Une victoire Contre les Nets Oui ça y est Enfin On met fin A la série De défaite Par contre Je ne sais pas Chant un truc pas bien Une défaite Pourquoi pas en prolongation Contre les Hawks On joue On se porte bien On se porte bien à l'extérieur Ouais mais on joue Un jeu d'attaque Et on encasse quand même Pas mal de points Même on l'a vu Contre le Jazz Ils nous ont quand même Malmené Chez nous Donc oui On a plutôt un bilan positif A l'extérieur On road Je ne sais pas Chant Je ne sens pas Le full victoire Cette semaine J'espère me tromper J'espère me tromper Et me tromper dans le bon sens A savoir deux victoires Mais on va vite le savoir Avec cette réception des Nets Voilà Moi mon prono C'est 50% de victoire Cette semaine On va gratter Une place aux Nets Mais on laisse un petit peu Les Hawks Rester sur nos talons Dans cette conférence Est Toi Quel est ton prono alors ? De zéro De zéro De zéro De victoire De victoire Bien sûr De win De w slash 0 l Win win Ouais 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 Non 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 Je nous sens bien Je nous sens bien Je sens que Cette arrivée De j'ai la charte A donner un vent de renouveau Entre équipes C'est à dire un mec Je ne dis pas que C'est le game changer Et que c'est Voilà désormais Avec lui on gagne tous les matchs Non non Et je dis juste Que c'est un type Qui Parce que Quand il sort du Quand il sort du Du banc Tu sais qu'il va laisser Son cœur sur le terrain Et mine de rien Non pas Non pas que McBride ne le faisait pas Non Il a récupéré la place De McBride McBride a été très Très louable Sur ses passages C'est toujours pareil en fait Moi je te parle aussi Parce que c'est quand même Quelqu'un qui a de l'expérience Et on est sur quand même Un joueur qui apporte plus Et puis c'est pas McBride Il est un peu plus grand Il a Il a Donc Moi je pense que Quand même On a su Montrer Sur les différents matchs Qu'on pouvait battre des gros Et qu'on pouvait accrocher des gros Les Nets Je pense qu'on a maintenant À cœur aussi De leur montrer Que l'équipe de New York C'est les Knicks Parce que Jusqu'à preuve du contraire Jusqu'à preuve du contraire On est quand même La seule équipe de la Ligue Qui sur les maillots extérieurs Ou maison Il y a marqué New York Et pas notre pseudo Donc Si il y avait une équipe Sur la dernière défaite Ils ont vraiment à cœur Aussi De se racheter À la maison On a un renouveau À la maison On joue un peu mieux Et Et à Atlanta On sait que ce sont toujours Des matchs Assez Voilà Assez 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 Au niveau Avec Sadik Bey Ils ont récupéré Sadik Bey Qui à un moment donné Était un petit peu En mode attente Parce qu'il y avait un problème Autour du trade De Gary Payton Ouais C'est le poteau Pareil C'est le poteau De Josh Hart Et de Et de Jibi Donc il ne voudra pas Leur faire du mal Tu vois Et Et donc Il va rater tous ses tirs Voilà Ça je le sais Je le sais de source sûre Ah tu as une vision Quoi T'as une vision Non c'est pas une vision J'ai eu un coup de téléphone Le son d'argent Il m'a dit T'inquiète pas Je me suis dit On l'avait vu à Paris Lors du Paris Sadik Bey Sadik Bey Sadik Bey Mais Mais voilà Il ne nous avait pas forcément Non Impressionné J'espère qu'il sera Moche Il sera timide Dans son intégration Au Hobs Et Je suis d'accord Ça va être le secteur intérieur Qui peut encore nous faire peur Mais Comme contre Cleveland On a su répondre Non pas Cleveland On a su répondre A leur secteur intérieur Et pourtant il nous manquait Mitchell Robinson Donc Est-ce que leur secteur intérieur Est meilleur Que celui de Cleveland Je ne pense pas Parce que Quand même Ils ont un 2-5 bonhomme Par rapport à celui de Meilleur que le nôtre Peut-être Alors après il y a du plus Oui peut-être Mais au poste de pivot Avoir Donc On a une équipe Ça peut très bien Finir à 0-2 Ça c'est vrai Mais moi je pense Que ça va finir A 2-0 Écoute J'aime ton optimisme Voilà Maintenant vous avez Nos pronos Il n'y a que deux matchs A pronostiquer cette semaine Donc on attend aussi Vos pronos Dans la section des commentaires Vous savez déjà Qu'on calme contre Brooklyn Joranique tu l'as dit Je l'ai dit Ça c'est sûr Voilà Ouais Et puis tu vas voir Que la vidéo va sortir Et au bout de quelques heures Les pronos tombent à l'eau C'est possible C'est possible On verra On verra Et donc Cette semaine C'est une grosse semaine Pourtant il n'y a que deux petits matchs Mais il y a le All-Star Weekend Alors le All-Star Weekend Voilà On aime On n'aime pas On en discute beaucoup Avant que le week-end ait lieu Mais cette année On va avoir quand même Quelques représentants Des Knickerbockers En avoir 3 Au moins 3 Je serais tenté de dire Peut-être qu'il y aura un 4ème Je ne sais pas On va peut-être en parler un peu On aura Au Rising Star Challenge Alors c'est une nouvelle formule Il y a 4 équipes C'est un peu compliqué à suivre Avant c'était les rookies Contre les Sophomers Après ils ont fait Les joueurs du monde Versus les américains Là cette année Voilà Il y a un petit panachage De différents joueurs Qui sont mélangés Dans différentes équipes On a Joachim Noah Qui sera congine de ses équipes On a même des mecs On a même des mecs de G League Qui n'ont pas encore Remis un PNB Ouais Par rapport aux équipes Il n'a pas été tout Il y a un Français d'ailleurs Impossible J'avoue J'ai pas regardé Moi ce que j'ai regardé C'est ce que j'ai vu C'est surtout qu'il y avait Quentin Grimes Qui était sélectionné Dans l'équipe de Joachim Noah On verra ce qu'il peut faire Sur le temps Qu'il lui est donné Sur ses différents matchs Il y a 4 équipes C'est une sorte de mini tournoi Donc ça Ça sera pour lancer Le week-end Ça sera le vendredi Le vendredi 17 février Ensuite On aura la journée Des concours La soirée des concours Avec les traditionnels Concours de meneurs Alors c'était plus C'était des concours de meneurs Avant Maintenant c'est Des grands contre des petits Ça Il n'y aura pas de nix Au programme Par contre on aura Il a été entre guillemets Repêché Jericho Sims Jericho Sims Qui prend la place De Shedden Sharp Des Portland Trailblazers Qui n'avait plus envie De faire le concours de dunk Bon bah écoute C'est à toi de voir Et qui viendra donc Essayer de garder La couronne du champion Hobbit Topin Hobbit Topin Qui ne défend pas son titre Mais Jericho Sims Qui va essayer D'aller chercher En haute altitude Le titre de slam dunk Je suis assez limitatif Moi Parce qu'en effet Il a de la verticalité Il monte très haut Avoir en terme de créativité C'est pas évident De faire gagner des big men Parce qu'autant Hobbit On le savait Parce qu'il tentait Des trucs Même en match Avec ses riders Il a une certaine Agilité Donc on le savait Mais Sims En effet Il saute très haut Il est très grand C'est un albatros Mais après derrière Est-ce qu'il a Est-ce qu'il y a De la créativité Parce que c'est surtout ça Si vous faire Un truc éclaté On en a vu Le concours de dunk Est souvent décrié Tout le monde dit C'est nul C'est nul Montrez-nous vos dunk Si vous savez dunker Et faire ne serait-ce Qu'un 3-6 C'est possible De faire ça On fait la fine bouche On fait la fine bouche Mais en tout cas Oui la créativité Nous questionne Vis-à-vis de Jericho C'est ça Le problème C'est que maintenant On veut aussi Beaucoup de choses Encore plus spectaculaires Maintenant on veut Que les mecs Ils sont au-dessus De buildings Mais après Il y a un entre-deux Aussi C'est-à-dire On veut aussi des mecs Qui fassent quelque chose Je veux dire Quand tu regardes Le concours de dunk De Vince Carter Qui est dans l'histoire Et pourtant Il ne saute pas au-dessus Des bonhommes Ou des voitures Et donc bon Il y a la rapidité D'exécution Aussi la justesse Parce que c'est vrai Que les concours Qui se font avec 1, 2, 3 tentatives Avant de passer un dunk Bon bah déjà L'effet de surprise Il retombe Et puis On apprécie moins Quand le dunk Ne passe pas Dès la première tentative Donc on verra On verra En tout cas c'est bien Parce qu'on aura Un Knickerbocker A supporter Sur la journée des concours Il n'y a personne Au concours à 3 points Bon dommage Evan peut-être Non non Et puis Et puis Pour le match des étoiles Alors là Pour l'instant On ne sait pas dans quelle équipe Il va partir Parce que leur draft Là ils vont la faire Au dernier moment Mais on va retrouver Notre jeu Ça c'est un peu C'est un peu Excuse-moi l'expression C'est un peu salaud quoi Tu sais c'est un peu Le chou-fleur Tu sais le chou-fleur Quand tu étais à l'école Tu sais Et puis Et puis tu sais Que devant tout le monde Moi je te prends Moi je te prends Et puis à la fin Tu sais Il y a le corgnon À la fin qui est là On va me faire Sans mieux dans l'équipe Enfin je sais pas Je trouve ça un peu Ou alors Hashtag Rudy Gobert Non mais tu sais Je sais pas Ou alors ça se fait Ça se fait Pas sur le terrain Tu sais Vite fait comme ça En coulisses Mais t'imagines un peu Le truc devant tout le monde Le mec à la fin C'était Moi personne me veut C'était C'était le cas Les saisons précédentes Quand c'était télévisé Alors c'était fait En amont De l'événement Là ça va être le jour En question Donc on sait pas Si le choix des équipes Va se faire De façon publique Ou Ou en coulisses Mais effectivement Qui va être le dernier appelé Ils ont tous Surtout là En plus sur All Star Ils ont tous Des égaux démesurés Et le mec Qui est pris un dernier Devant la foule C'est Et du coup Il y a pas mal d'absents Zion Williamson Kevin Durant J'en oublie d'autres Je sais plus Qui est absent Bref Il y a pas mal d'absents Steph Curry Pardon Sur ce Sur ce Sur ce All Star Game Il y a eu des gens Qui ont été rappelés Mais il y a pas eu Jalen Brunson Non Jalen Brunson A pas été rappelé C'est Anthony Edwards Si je dis pas de bêtises D'Aaron Fox Le visuel est passé Je l'ai loupé D'Aaron Fox Donc deux All Stars Au Sacramento Kings Qui valident D'une certaine façon Une belle Une belle saison Et puis le troisième Je ne sais plus Le visuel va passer Mais en tout cas Voilà Jalen Brunson N'est pas appelé Et il fait en ce moment De très belles performances On a vu sa Comment dire Sa charte De stats Sur les derniers matchs Depuis qu'il ne fait pas partie Des réservistes On a quand même Un Julius Randle Double All Stars Donc ça Ça montre aussi Qu'il est revenu A un niveau Qui était le sien Il y a deux saisons Est-ce qu'il sera Ami Maipi Le retour Je ne pense pas Est-ce qu'il sera All NBA Team A la fin de la saison On verra Il y a encore Beaucoup de matchs A jouer Avant de pouvoir en discuter Mais ça montre Qu'il est revenu A un niveau Intéressant Et voilà C'est Pascal Siakam Pascal Siakam Des Toronto Raptors Est-ce que Jalen Brunson Va prendre une place De All Stars Au tout dernier moment Parce qu'il y a Un Jalen Brown Un autre GB Côté des Celtics Qui étaient blessés À voir Est-ce qu'il va être Réserviste De dernier moment Le Celtics Va jouer Jalen Parce que James Sardin Il n'y est pas Non plus Donc voilà C'est à discuter Mais voilà En tout cas Il fait des belles performances En ce moment individuelle Moi j'aurais bien aimé Le voir All Stars Ça faisait beaucoup Placer deux All Stars Parce qu'on est que Septième On en a parlé Pendant le podcast Le podcast The Knicks Episode Qui est toujours disponible Et puis un prochain J'ai entendu dire Un prochain podcast Devra arriver Mais on avait beaucoup parlé Sur qui serait All Stars Les deux mérites Les deux mérites Il y avait moins de concurrence Pour le poste Dans le front de court Pour Julius Randall Donc c'est ça Qui lui a permis Au delà De ses bonnes perfs De gratter cette place Mais Jalen Brunson Il souffre de la concurrence Et avec tous les trades Tous les mecs Qui sont passés à l'est À l'ouest Voilà Il y aura peut-être plus Au lieu d'aller chercher Deux gars de l'ouest Un Anthony Edwards Minnesota C'est pas folichon Cette saison Voilà Il y aurait peut-être moyen D'aller chercher Un Jalen Brunson À la fin Bon Ça sera pour le week-end Moi je suis d'accord avec toi Mais après Le All Stars aussi Ça se faisait beaucoup Avant au bilan C'est-à-dire En fait Les équipes play-offables Elles en avaient Et les équipes Qui tankaient Qui étaient en dessous Elles en avaient pas Ça marchait beaucoup Comme ça C'était comme ça Là maintenant C'est plus la hype Par exemple D'un Alliburton Qui Il est bon Il fait des pas Son équipe Elle est douzième Bon Oui il est très bon Fox se mérite Mais ouais Il n'y a pas de problème Après Fox Il a le bilan Qu'il parle pour lui Moi j'ai rien à dire Par rapport à ça Des Rosane Son équipe Elle est onzième Enfin Ils font Ils déçoivent Puisque Même s'il fait une baisse Il déçoit plus qu'autre chose Donc Moi je suis À une époque On prenait au bilan On prenait aussi Surtout On regardait les équipes Au bilan Et qui performaient C'est pour ça Moi je dis juste Que le spectacle lui-même Il est souvent éclaté Mais le Disons que L'étoile de All-Star Ça vient sanctionner Une Même je le dirais Récompensé Oui C'est la même chose C'est la même chose Les deux tiers Bah si C'est un terme Ça existe Mais c'est pas péjoratif C'est les deux tiers De la saison Et en fait Là tu Malheureusement Jimmy l'a pas Alors qu'il fait Depuis qu'il a Il a changé Il a changé L'image D'Enix Il a changé Le jeu D'Enix Il a tout changé Chez nous en fait Il a changé Beaucoup de choses Chez nous Beaucoup de choses Onyx Et les matchs Qu'on avait du mal A gagner Bah on en gagne Un peu plus Cette saison Lorsqu'ils sont Un peu accrochés Et on a un joueur Qui joue Qui joue à un niveau All-Star Il faut le dire Ah oui On va prier On va croiser Les doigts Là plus personne Discutent de son contrat Là Non plus personne Plus personne Plus personne On verra On verra jusqu'au bout S'il y a une défection Et si à tout hasard Il pourrait être rappelé A voir Point faible Il est trop fort Il est gaucher Il est scié Et il joue au Nix Allez On vous avait dit Qu'il y avait une surprise Qu'il fallait rester jusqu'au bout Alors La surprise Non c'est pas ça C'est pas ce que je vous montre là C'est moi je vais dire Non 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 C'est pas Jalen Brunson All-Star C'est pas le dernier contenu Qu'on vous a sorti sur KNF TV Le dernier épisode De Nix & Connect Non 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 Vous pouvez toujours aller consulter Non 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 On a quelque chose de mieux Je vous ai dit Qu'on avait fait Une fan expérience Exceptionnelle A New York Lors du KNF Mécatripe 2023 On a eu l'occasion De shooter un Lancer Franc Un Lancer Franc Un Free Throw Et un Lancer Franc Lancer Franc Moi c'est une marque C'est Oh là là Je sais pas Je t'ai perdu Seb Oh là là Je t'ai perdu Oh au moment où je lance le concours On la refait On la refait Non 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 Je t'ai perdu Je t'ai retrouvé Je sais pas ce que j'ai foutu Non tu es là Tu es avec nous Et donc oui On vous fait plaisir On a ramené dans nos souvenirs Dans nos valises plein de souvenirs Dans la tête aussi plein de souvenirs Vous aurez prochainement la vidéo du voyage Vous regretterez ou pas De ne pas être venu avec nous Mais en tout cas On voulait vous faire plaisir On vous a fait vivre par procuration Ce voyage à New York Ce KNF Mécatripe 2023 Et on voulait vous faire un petit jeu concours Un petit cadeau Enfin un petit cadeau Un bon gros cadeau quand même Une veste Mitchell & Ness Aux couleurs d'Enix Satin Tout soyeuse Tout belle Tout propre Pour aller au garden Pour aller n'importe où Pour aller dans l'espace Pour aller en soirée Pour aller où vous voulez Pour aller au viewing party Parce qu'on fait des viewing parties Et les prochaines arriveront aussi bientôt Donc ça il va falloir rester à l'affût Pour vous la péter dans la rue Pour vous la péter dans la rue En fait elle est tellement belle Que voilà On peut la mettre n'importe où Un mariage Que sais-je Un mariage C'est toujours classe Mais sûr Toujours classe Ah les belles ta veste Un baptême Tu l'as eu Je l'ai gagné A un jeu concours Avec KNF Et avec donc une marque Qui se lance Une marque de boxe basketball Oui 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 Ça existe des boxe de tout genre Mais il n'y en a pas encore Sur le basket Et donc on s'associe Avec la marque Une jeune marque Un partenaire qu'on connait bien Antoine Qu'on salue au passage De le lancer franc Tout simplement Le lancer franc Et ça tombe bien Parce que c'est le lancer franc Qu'on a shooté Au Madison Square Garden Et donc Antoine du lancer franc Nous propose de gagner Cette veste Miss Challenge Donc de taille S A X L En fonction de vos tailles Et ça va se jouer Où ce jeu Pour pouvoir essayer de la gagner Ça va se jouer sur Twitter Bah oui Twitter Donc si vous avez déjà Un compte Twitter J'espère que vous nous suivez Si vous n'en avez pas Ça peut être l'occasion D'en créer un De venir rejoindre Un peu la communauté KNF Et la communauté Du lancer franc Ça va être un jeu très simple Il va falloir liker le tweet Enfin retweeter le tweet Follow les deux comptes Le compte Nix Nation France Le compte Le lancer franc On va faire un truc très simple Ce sera juste un tirage au sort Parce que des fois Les lancer C'est un peu aussi De la chance Il y a beau avoir de la technique Il y a beau avoir de la préparation Ça rentre Ça rentre pas C'est pas un exercice si facile Et donc là Un tirage au sort Qui aura lieu dimanche Dimanche à 18h30 Tu dis ça parce que T'as fait un airbol Allez te moque pas On t'attend l'année prochaine Pour voir si tu fais mieux Je vais vous éclabousser De mon talent Ça serait Ouais 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 Je t'aimerais le nom D'un joueur professionnel Qui faisait partie du groupe Et qui a pas plus réussi Sans lancer franc Je l'échoute comme ça moi Salut à toi Oh Peu importe la technique Peu importe la technique Putain tu veux pas me laisser Annoncer le jeu concours Comme il faut On sent comme les bambas Les gens qui essayent Comment dire Décourager Détourner l'attention Lorsqu'on veut être concentré Là sur la ligne Donc ouais Ce que je disais sur le jeu concours Ça va être un jeu concours Qui va se faire sur Twitter Très simple La règle du jeu De toute façon Vous allez le retrouver aussi Sur le site NixNationFrance.com Vous avez une semaine pour jouer On annoncera le grand gagnant De cette belle veste Lundi prochain Dans la prochaine vidéo Avenix Week Donc il faudra revenir Sur la vidéo Pour connaître le grand vainqueur Ou la grande vainqueur De ce jeu concours Donc vous avez une semaine pour jouer Faut follow les comptes Faut retweet Et puis voilà Après la chance Fera son effet Et j'espère que Vous serez heureux Ou heureuse De pouvoir repartir Avec cette belle veste Donc c'est un jeu De nous faire cette dotation De nous faire cette dotation De ce très beau lot C'est des cadeaux C'est des cadeaux qui nous font plaisir On en a fait un petit jeu concours A Noël Et bien on revient de New York On fait un jeu concours Et puis qui sait Qu'on reviendra de Los Angeles Parce qu'il y aura aussi Un KNF road trip Peut-être qu'il y aura un jeu concours Je ne sais pas Je ne sais pas Je dis ça Je dis rien On verra Voilà en tout cas Une belle semaine Qui s'annonce pour nous Deux petits matchs Deux bons matchs Un all-star week-end Un jeu concours Et puis voilà On est back in the game Donc qu'est-ce qu'on a plus qu'à souhaiter aux gens De passer une bonne semaine Have a new week Voilà Tout simplement Tout simplement Seb Un petit mot de la fin Un mot de la fin Non Fin Fin End This is end Non non Ben ouais Je souhaite Une bonne semaine à tous Un ball-star Voilà Profitez des deux victoires Contre Brooklyn et Atlanta Elles vont être belles Et 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 puis on en reparle On en reparle bientôt Et Et puis voilà Donc non Bonne semaine à tous Et bonne semaine à toi aussi J'aurais dit Merci Salut Bonne semaine à tous A veu de next week Qu'est-ce qu'il faut du bruit Ces voisins du dessus C'est pas possible Oh là là Ça papote Ça papote A veu de next week Et Et Voilà Rendez-vous lundi Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz